... Bonjour, je suis Asief Teroun. Hein, qui ? Je suis Asief Teroun. Ah, oui. Je suis vulcanologue. Alors, forcément, vous allez me demander quel est le rapport entre la vulcanologie et la pluie-vionométrie. Et moi, de vous répondre tout de go, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Je vous merde. Comment ne pas être mouillé par la pluie ? Démonstration. Alors, première solution ! Hein ? Première solution ! C'est pas moi qui suis confronté tous les jours à de la roche en fusion qui vais me laisser faire par de la petite pluie de mer. Parce que la pluie, c'est une femmelette. Il suffit de l'impressionner. C'est comme ça qu'on fait. Ah ! La première qui me touche, je me pète sa gueule. Parce que moi, la dernière goutte de pluie que je veux, elle est en train de sécher dans mon grenier. Ouais, c'est ça. Ah, c'est trop nul ! Ah, c'est trop nul ! Si vous n'y arrivez pas à fuyer en slalement entre les gouttes ! Ah, mais je vous fais quoi, ma gueule ! Ah, c'est trop nul 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 ! Ah ! Deuxièmement, comme le faisait Roland Garros. Ah, j'attends, mais l'homme ténusmane de renom. Dès qu'il pleut, faites-vous bâcher ! Attention, je suis là-bas ! Attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini ! Ah ! Ah ! Troisièmement, n'oubliez pas que la pluie, ce n'est que de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau là-haut. Là, dans la peau. Euh, enfin, bref, la pluie, ça craint donc la chaleur, parce que la chaleur, elle évapore ses cheveux. Et maintenant, vous séchez les gouttes avant qu'elles vous atteignent. Ah, nous deux, ma gaillarde ! C'est pas branché, monsieur... Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un parapluie, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez pour... Mais ça protège de la pluie ! Mais non, enfin, mais vous vous moquez de qui, ça fait au moins 500 ans que ça existe ! Mais expliquez-moi comment ça marche ! C'est un petit système de faim dans les trois-leveurs. Oh, mais c'est tellement sexy ! J'ai... Sous-titrage Société Radio-Canada